Salut tout le monde, aujourd'hui je fais la deuxième partie du tuto concernant les tunnels de vente Je vous rappelle la dernière fois on avait créé des pages pour un tunnel de vente Sauf que pour éviter que la vidéo soit trop longue, le tuto soit trop long On s'est arrêté là, mais aujourd'hui l'objectif va être de connecter ces pages Bon, maintenant vous me voyez, je suis sur une page blanche La dernière fois on a travaillé avec Chita, aujourd'hui je vais le faire avec Pixelperfait Mais je vais aller très rapidement, je ne vais pas passer du temps dans les détails Vous allez me voir construire les pages Et je vais plus m'attarder sur tout ce qui est connexion des pages L'objectif c'est de montrer aussi qu'à partir du moment où vous avez le bon outil Vous pouvez créer votre tunnel de vente comme vous l'entendez Ok, voilà Là, ceci dit, on y va Je vais aller chercher mes pages Blablabla L'objectif de ce tuto, ce n'est pas de vous montrer comment utiliser Pixelperfait C'est juste C'est de vous montrer comment vous pouvez créer assez rapidement votre tunnel de vente Donc le même principe, ça s'applique Quel que soit l'outil que vous utilisez du moment où c'est un outil adapté pour la création d'outil de vente Ok Au moins avec ces tutos, vous savez qui a le choix, que vous avez pas mal de possibilités Ok, ma première page, ça va être la page d'enregistrement Je vais l'appeler enregistrement Enregistrement Hop On y va Confirmer Celui-là, il ne plait pas Je vais le dire Confirmer Ok, enregistrement De photo Bon, tout ça là, on va le virer, vous allez comprendre Bon, je vous ai dit, j'ai promis que je ne vais pas Je ne vais pas faire de longs discos Regardez, faire Parce que ça, c'est une page qui est toute faite déjà, qui est construite Mais vu ce que moi, je veux faire Je vais juste me contenter Je vais juste me contenter De ce dont j'ai besoin D'accord Et je pense que vous allez comprendre Celui-là, je vais le virer Celui-là, je vais le virer Celui-là aussi, je vais le virer C'est pour éviter les répétitions en fait Parce que Tous ces éléments-là, je vais les remettre sur ma deuxième page Donc Pour qu'on était Pour ce tuto, je vais prendre l'exemple du tunnel De vente à trois étapes On avait dit la dernière fois Que vous pouvez avoir un tunnel de vente à plusieurs étapes De minimum, c'est deux Et ça peut être 3, 5, 10, 20 C'est vous qui voyez ce que vous voulez construire Juste un rappel Là aussi, la dernière fois, on avait dit que Ça ne sert à rien de mettre Une tonne de pages Parce qu'à un moment donné Les gens peuvent être lassés De votre De votre De votre Tunnel de vente Et ce n'est pas bon pour vous Cette vidéo, je la vire Ok Je vais mettre Je vais mettre une photo À la place Donc je vais faire un truc Qui ressemble un peu À ce qu'on avait fait la dernière fois Comme ça, je ne me casse pas trop la tête À chercher quoi que ce soit Je prends J'ai besoin d'une image Tac Je vais prendre la mêlard Tac 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 même s'il n'est pas dedans, alors on va trouver quelque chose, vite fait blablabla, vite fait, vite fait, quelle personne on va trouver, bon ok on va prendre celui-là, j'espère que c'est en PNG, si c'est pas en PNG ça va pas me plaire, bon c'est pas en PNG ça me plaît pas, donc on va aller changer, bon sinon il va falloir que j'aille de nouveau chercher, chercher les informations que j'avais mises, alors, da da da, da da, où est-ce que j'ai mis ça la dernière fois, maintenant ça va être bon, il n'y a pas d'un tuto, j'ai mis ça dans Hall peut-être, Hall, 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 donc blablabla, celle-ci c'est en PNG, mais bon je ne sais pas si ça ira bien, on va voir ça, ok, bon écoutez on va faire avec ça, on va faire avec ça, vous comprenez le principe, on va pas répéter pendant une heure ce qu'on avait déjà fait, donc l'objectif aujourd'hui c'est plus, c'est plus le, alors, comment comment éter les pages, ok, donc là, on est-tu, j'ai envie de mettre quand même un pied de page, un pied de page, on va faire un truc de ce genre, hop, 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 hop Bannière, toute faite qui serait un pied de page. Alors, pied de page, pied de page, pied de page. Alors là. Je vais essayer de trouver quelque chose. Est-ce que je l'ai ? Est-ce que je l'ai ? Est-ce que je l'ai ? Mime de rien, je ne voulais pas perdre du temps, mais comme je cherche toujours à faire, j'ai quand même des idées assez précises dans la tête. Quand ça ne correspond pas à ce que je veux, je ne suis pas satisfait. Donc au final, je finis quand même pas à perdre du temps. Alors, je n'ai pas de bannière, de pied de page toute faite. Voilà, c'est pas bien ça ici. Hum 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 hum. Hum hum hum. Hum hum. Si c'est pas le cri, il va falloir un cri. Il va falloir un cri. Il va falloir un cri, il va falloir un cri. Est-ce que l'article là ? Blabla, c'est pas ce que je veux. Je n'ai pas de petite page. Je n'ai pas de petite page. Je n'ai pas de petite page. Ok, d'accord. Ben écoutez, on va créer. Hum hum hum. On va créer, ça va pas être long. On va lui donner une couleur. C'est juste ça. On lui donne une couleur. On va prendre celle là. Oui. Couleur. Couleur. Bon, on est dans du bleu. Donc, je vais mettre. Allez, on va customiser une couleur. 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 On va customiser ça. On va faire OK. Euh... On met quelques écritures dessus. Tac, tac. Euh... Je trouve mon menu. Mon menu, il est où ? Mon menu, il est là. Ok, je prends ça. Je le mets là. Je vais juste dire que je veux que ce soit blanc. Alors... Alors... Tout, tout, tout. Apparence. Je veux que la couleur soit blanche. C'est juste ça. On va pas changer autre chose. Après, pour le pied de page, c'est vous qui mettez les informations que vous voulez. Si le pied de page, vous voulez que ce soit un peu plus large, c'est vous qui le faites. Vous le faites un peu plus large et vous mettez toutes les informations que vous voulez là-dessus. Bon, moi, j'ai pas besoin d'exemple chose. Je veux juste... Menu. Base en color. Submenu. Menu. Menu. Text color. C'est là. Je veux juste que ce soit blanc. OK. C'est bon pour moi. Donc, je mets ce que je veux dessus. Copywriting. Je peux écrire en bas. Blablabla. OK. Là, vous avez vu. On a fait notre première page. Ouf. Alors, c'est... J'enregistre. Ouais, ouais, ouais. Ça met trop de temps. OK. Bon. Je dépasse un peu. Je vais pas chipoter avec ça maintenant. Je veux juste vous montrer comment vous connectez les pages pour que ça marche bien. Parce que si les pages ne sont pas connectées, ça ne marchera pas. Bon. Vous avez bouclé des pages. Si vous ne les connectez pas, il n'y a rien qui va se passer. Donc. Deuxième chose. Deuxième page. On prend la même page. Maintenant, on va l'appeler page de vente. Page de vente. De vente. OK. On y va. Le temps que ça se change. Il est là. OK. Et c'est bon. Si vous voulez. C'est comme j'ai dit la dernière fois. On va vous mettre... Vous mettez... Vous mettez l'en tête. Bon. Moi, je n'en ai pas mis. Je ne veux pas m'embêter avec. Euh... Et ici, vous pouvez rajouter un sous-titre. Si vous voulez aussi. Euh... Etc. Vous comprenez le principe parce qu'on en avait déjà parlé. Je voulais dire aussi sur la page... Sur la page précédente qu'on a créé là. Enregistrement. Là. C'était là. C'est la page. Donc, c'est la même chose. De toute façon. Vous pouvez rajouter un sous-titre. Etc. Qui explique le gros titre que vous avez en haut. Euh... Donc, on revient sur ce qu'on est en train de faire. Page de vente. Sur la page de vente. C'est là où je vous ai dit. Euh... Je dois avoir. Je dois acheter. Et là, vous rajoutez les bénéfices. Blablabla. Etc. C'est pourquoi j'ai pris cette page. Je la laisse comme ça. Ok. Ça, on va le virer. Parce que ça ne correspond pas à ce qu'on veut faire. Parce qu'on veut vendre. On ne veut pas que les gens... On n'est pas là pour faire enregistrer les gens. Mais... On veut les voir acheter. Voilà. Euh... On va changer la couleur. Quand tu veux, hein. Alors, tu viens là. Je te pose là. Je te copie. Je change la couleur. Alors... Par exemple là. Ça aussi. Je change la couleur. D'accord. Bingo. C'est parti. Bon. Les deux là. On va les mettre là. Bon. Ça fait du tournoir. C'est du tournoir. Ce que je peux faire, ce n'est pas terrible. Donc, dans ce cas, je change. Je vais rajouter, par exemple, le box. Box. Hop. Je vais lui dire d'être blanc. Ah. Il était là. Il est viré. Il est blanc. Je veux qu'il soit blanc et un peu transparent. Donc, ce que je vais faire. Il finit là. Tac. Tac. Ok. Ouais. Un peu plus blanc. Ouais. C'est pas mal celui-là. Donc, je le prends. Je prends les deux là. Je le mets dessus. Hop. Décale. Un. On va tuer ce genre. Ok. Voilà. Je suis là. Je le vire. Alors, je le vire. Boum. Ok. Ok. Blablabla. Bon. Voilà. Vous comprenez le principe. Vous créez votre tunnel de vente. Là, on a la page. Qu'est-ce qui nous manque ici ? Bon. Ça, on n'en a pas besoin parce que la pression, c'est déjà enregistré sur la première page. Ça, on le vire. On peut le virer. On peut agrandir la vidéo un peu plus. Tac. Ok. Je rajoute. Je rajoute. Je descends. Je rajoute. Ok. Ok. On y va. Je dis, je ne vais pas chipoter, mais je chipote quand même. Donc là, c'est bon. Ce qui manque. Ok. Ça, c'est notre page de vente. Ce qu'on veut, c'est que la personne passe à l'action. La personne achète. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rajouter un bouton pour que la personne puisse passer à l'action. Peut-être que c'est pour, c'est pour, vous êtes affilié et vous voulez renvoyer la personne sur votre, sur, avec votre lien d'affilié sur la page où la personne aura à conclutiser son achat. Ou c'est vous-même qui vendez le produit et vous l'envoyez et vous voulez que la personne passe à l'achat sur votre, sur votre, sur votre site. Donc, c'est deux scénarios différents. Donc là, on va faire, vous êtes affilié et vous voulez renvoyer la personne sur la page de vente, la page de vente du programme que vous présentez. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, on va rajouter un bouton. On va ajouter un bouton qui va dire accéder. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme bouton ? On va prendre ça. Ça peut être pas mal, je crois. Alors, on va l'arrondir un peu plus. On va l'arrondir un peu plus. Tac. Apparence. Je vais arrondir le bord un peu. Ça aussi, bon, voilà, c'est mon côté, c'est mon côté chiant, ça. Je ne suis pas censé passer du temps là-dessus, étant dans le queue. Bon, voilà, on avait parlé de tout avant. Mais bon. C'est plus fort que moi. Il faut que je le fasse. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire ? On ne va pas dire acheter maintenant. Mais on va dire accéder. Donc, voilà. On est dans le principe que là, vous présentez le produit, vous dites que c'est super, blablabla, et le test, tout ce qui est en bas, confirme ce que vous dites dans votre vidéo. Donc, une fois que la personne a écouté, a suivi votre vidéo, a lu ce qui est sur la page éventuellement, vous voulez que cette personne passe à l'action. L'action, ça peut être, bon, acheter maintenant, oui, ça peut être le cas. Et ça peut être aussi découvrir le produit ou, je ne sais pas, quel autre appel à l'action que vous pouvez mettre pour que la personne puisse accéder au programme que vous lui présentez. Donc, ici, ce que nous, on va mettre, on va mettre, alors, on va mettre quelque chose, on va mettre, je suis en train de réfléchir à ce que je peux mettre, il peut être encore, allez, commencer. Non, on ne sait pas commencer. On va mettre, on va mettre, je suis en train d'imaginer un produit qui peut intéresser les gens et puis, en même temps, savoir qu'est-ce que je peux mettre pour que les gens cliquent dessus. Non, 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 non. Alors, qu'est-ce qu'on présente comme programme ? Qu'est-ce qu'on présente comme programme ? Ok. Donc, peut-être que dans votre vidéo, vous parlez de test gratuit. Ok, on va dire, commencez mon test gratuit. Allez, commencez mon test gratuit. Gratuit. Allez, voilà. Ok, c'est bon, on a trouvé ce qu'on voit, mon test gratuit. Confirmez, blablabla. Donc, si on veut, on va le mettre un peu plus gras, peut-être. Apparence. Alors, titre. On va le mettre gras. Ok, c'est là. On le mettra. C'est bon. On y va. Ce bouton, je le duplique. Je le duplique. Là. Je le prends. Donc, comme c'est une page de vente, il ne faut pas hésiter à mettre le bouton d'appeler l'action plusieurs fois sur la page. Ok. Donc, si je le mets là, je descends un peu. Je fais un peu d'espace. Il faut que ce soit visible, etc. Je duplique. Donc, après, le reste, c'est du copywriting. Le message que vous mettez pour que les gens passent vraiment à l'action. Donc, vous dites ce que vous avez à dire et vous dites aux gens passer à l'action. Vous dites ce que vous avez à dire et vous dites aux gens passer à l'action. Il ne faut pas hésiter. Ok. Je descends. Je descends. Ok. Je prends celui-là. Je vais passer plutôt au-dessus. Ok. On va prendre ça. On le met dessus carrément. Ça va être tout simple. Ok. Donc, là, finalement, il a pris. On y va. Ok. Donc, je le duplique encore. Je le duplique encore et je viens là. Je viens là. Tac. Ok. Bon. On le met là. Voilà. Vous avez compris le principe. Chaque fois, je le centralise. La possibilité de centrer l'élément. On a. Ok. Ainsi de suite. Centrer l'élément, je l'ai dit. Centrer l'élément et ainsi de suite. Ainsi de suite. Centrer l'élément. Centrer l'élément. J'enregistre. Ok. Vous avez créé votre page de vente ou vous racontez ce que vous présentez. Ok. Ok. Blablabla. Ça, c'est un bon. Après, vous voulez peut-être une page. Je vais rajouter quand même une page de remerciement. Et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. D'accord. Alors. Une page de remerciement. Une page de remerciement. On va faire ça. On va encore ajouter une page. C'est celle-là qu'on a pris. Remerciement. Remerciement. Pourquoi je prends la même page tout le temps et je modifie ? Vous vous rappelez, on n'avait pas allé de congruence. On n'avait pas allé de cohérence, pardon. Voilà. Alors. Remerciement. Remerciement. Ok. Confirmer. Tac. On y va. Le temps que ça se charge. Blablabla. Blablabla. Quand tu veux. Ok. Donc là, on va virer tout ça. J'aurais dû dupliquer l'autre page. Bon. Ce n'est pas grave. Des fois, c'est mieux de faire comme ça. Parce que des fois, quand tu. Avec Pixel Perfect. Quand tu dupliques les pages. Il finit par. Et que. Il y a certaines choses. Des fois, tu changes. Sur une page. Ça va changer sur l'autre. Ça fout un peu le. Ça met un peu dans le problème. Donc voilà. Donc des fois. En tout cas, du moins, sous Pixel Perfect. En fait, c'est préférable. Si vous ne voulez pas avoir de problème. De. De créer. De recréer. De façon. Après. Ça dépend ce que vous avez. Si vous avez des boutons. Pour mieux n'est pas dupliquer les boutons. Parce que si vous. Si vous changez. Quelque chose sur le bouton. Genre. Vous changez le lien sur le bouton. Il va. Il va changer pour tous les boutons. Que vous avez dupliqué. Pour ce qu'on a fait. Nous. Ce n'est pas. Ce n'est pas gênant. Parce que. C'est la même chose. Qu'on veut mettre partout. Mais. Supposons que vous avez. Un bouton sur une page. Et que vous dupliquez la page. Etc. Et vous changez. Vous changez un élément. Sur l'autre page. Ça va changer. Sur la page dupliquée. Donc. Ça devient gênant. En fait. Alors. On va mettre ça là. Ta 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 ta. Ok. Save. Ok. On met ça comme ça. C'est bon. On va dire quoi. On va raconter un truc. On va dire. Merci d'avoir. Merci. 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 Pour. Alors. On va mettre quelque chose quand même. Merci. Merci. Pour. Merci. De. Merci. On dit quoi. On dit quoi. On va remercier juste les gens pour avoir choisi le produit ou pour avoir opté pour le test gratuit. Merci. Merci. Merci d'avoir. D'avoir choisi. De faire. Le test gratuit. Bon. Voilà. Ce n'est pas terrible comme copywriting. Mais c'est juste pour vous donner l'idée. Ok. Voilà. On est sur la page du remerciement. Si vous voulez mettre une vidéo de remerciement sur la page du remerciement. Vous le faites. Sinon. Vous virez ça. Et. Et. Et pareil. Ça. On n'en a pas besoin. Vous mettez. Vous mettez. Les mots de remerciement que vous voulez. Si vous. Il y a d'autres consignes que vous voulez. Que vous voulez. Partager. Vous les mettez là. Si. Il y a d'autres produits que vous voulez présenter. Genre. Étant donné que vous avez choisi de faire ce test gratuit. Tel aussi. Tel autre produit peut vous intéresser. Blablabla. Vous pouvez le mettre là aussi. D'accord. Nous. On va faire simple. Ça. C'est notre page de remerciement. On laisse ça là. Tac. Maintenant. On a nos trois pages. On a nos trois pages. Autre chose. Maintenant. C'est pas parce qu'on a créé les trois pages. Comme j'ai dit. Que. Quand quelqu'un va venir là. Sur la page d'enregistrement. Parce que. Sur le tunnel de vente. Comme je vous ai expliqué la dernière fois. C'est vous qui décidez. Où les gens vont venir pour la première fois. Et ce qu'ils vont faire. Bon. Comme ça. On va quand même. Faire. Ok. Comme ça. Ça va être un peu plus cool. Ok. On va faire comme ça. Ok. C'est bien comme ça. Bon. Donc. C'est vous qui décidez. Où les gens vont venir en premier. Et puis. Après. Par où ils vont passer. Et t'es. Et t'es. Et t'es. Et t'es. Et t'es. D'accord. Là. On vient juste de créer les trois pages. Maintenant. On va les relier. Les relier. Donc. Rappelez-vous ce que j'avais dit la dernière fois. Quand vous mettez un bloc d'enregistrement. Ce bloc d'enregistrement doit être lié. Relié à. A votre autorépondeur. De manière à ce que. Quand les gens sont enregistre. Ils soient automatiquement intégrés dans votre autorépondeur. Et. Partant de là. Votre autorépondeur. Aura la charge de leur envoyer des mails automatiques. De les relancer. De leur donner des informations. De valeurs. Ok. Donc. Ce qui n'est pas encore fait ici. C'est ce qu'on va faire. D'abord. On va relier. Notre. Notre. Notre bloc. A. Un autre autorépondeur. L'autorépondeur est utilisé. A intégré dans la plateforme que j'utilise. Donc. Voilà. C'est pourquoi. Je ne vais pas chercher. Mais team. Et compagnie. Je vais juste changer ça un peu. Là. Parce que c'est noir. On ne voit pas. Parce qu'il y a des tests là-bas. Vas-y. Ok. Donc. On va changer. L'apparence. Je vais changer l'apparence. Je viens là. Style. On va dire. On veut que ça soit blanc. On veut que ça soit blanc. Pourquoi il n'a pas viré au blanc. On va dire. C'est la couleur du label. On va dire encore là. On va dire. On va dire. Je veux que ce soit blanc. Ah. Il est transparent. On ne va pas le faire comme ça. Pourquoi ce n'est pas blanc. Ok. Ok. Ouf. Ouf. On va encore. De la label. Pareil. Je veux que ça soit blanc. Ok. Je veux que ce soit blanc. Ok. Donc. C'est bon. C'est. C'est. Ça ne paraît pas encore blanc. Mais. Je veux faire un truc. Et ça doit. Devenir blanc. Normalement. Mais. Ce n'est pas le cas. Ça veut dire que. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Le bon test. On recommence. Apparence. Pou, 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 pou. Alors. La belle. La belle. La belle. C'est ça. La belle. Ah. C'est là. Ok. C'est bon. Je n'ai pas su le bon. Donc. On enregistre. Ok. Donc là. On vient de relier notre bloc d'investissement. A notre autorépondeur. Donc. Et maintenant. Deuxième étape. Ce n'est pas encore fini. Parce qu'une fois que les gens s'enregistrent. Il faut qu'il soit balancé. Il faut qu'il soit. Redirigé sur la page de vente. Tel. En l'état. Ça ne va pas arriver. Donc. Ce qu'on va faire. On va aller lui dire. Quand les gens vont s'enregistrer. Ok. Il faut que tu ailles là. Il faut que tu ailles. Hop. Donc. On va sélectionner. On va sélectionner. On va sélectionner notre page de vente. Ok. On lui dit. Il faut que tu ailles sur notre page de vente. Donc là. Il va aller sur la page de vente. Après. Une fois qu'ils auront confirmé leur inscription. Qu'est-ce que tu dois faire. Il faut que tu les ramènes sur la page de vente ou d'achat. Donc. Supposons que vous avez. Supposons que vous avez. Donc. Vous vous présentez un programme. Vous allez mettre l'URL du programme. Vous pouvez mettre l'URL du programme ici. Donc. Une fois qu'ils auront cliqué. Parce qu'il a. Voilà. Je ferme ça d'abord. Là. Vous l'avez dit. Vous dites au bloc. Une fois que la personne s'est inscrite. Il faut que vous la balancez sur la page de vente. Ok. La personne aura reçu un mail dans sa boîte mail. Donc. Une fois que cette personne aura confirmé son mail. Vous dites au bloc. Où il doit. Il doit. Il doit. Cette personne doit être redirigée. Soit. Vous redirigez la personne sur votre page de vente. Soit. Vous la redirigez sur la page. La page d'achat. Donc. On va mettre ici. On va mettre par exemple. On va inventer un URL. Ma page. Ma page d'affilié. Ma page. Ma page. La filière. Ma page d'affilié. Oh. Qu'est-ce que je fais là ? Ma page. Ma page. Ma page. D'affilié. Hop. Pire. Tout collé. D'affilié. D'affilié. D'affilié.com Allez hop. Vas-y. C'est ça. Hop. Ma page d'affilié.com Donc on lui dit. Une fois que la personne s'est inscrite. Il faut qu'elle aille suivre. Ma page d'affilié.com Euh. Autre chose. Euh. Si la personne se désinscrit de votre, de votre, de votre liste. Où est-ce que cette personne va être redirigée ? Vous pouvez la rebalancer sur votre page de vente par exemple. D'accord ? On va faire ça. On va sur votre page de vente. Ou vous pouvez créer une page de désinscription. Vous lui dites non, non, ne quittez pas. Euh. Euh. J'ai quelque chose de, de plus intéressant à vous offrir. Blablablabla. Vous pouvez faire ça aussi. Euh. Mais nous, on va mettre ça sur notre page de vente. Donc ça, nous sommes, ok. Je confirme. Ce que nous venons de faire là. Donc je retourne là-dessus. Nous sommes dans la configuration. Où je présente le produit, euh, on va dire de quelqu'un. Et que l'achat se fait sur la page de la personne. D'accord ? Euh. Du coup, quand la personne, euh, euh, s'inscrit, on la régit directement sur la page de vente. Et quand la personne confirme son mail, on la régit aussi sur la page de vente. Après ici, vous pouvez décider par exemple, euh, de, de diriger la personne sur la page de remerciement. Je vais vous montrer quelque chose. On va faire ça. On va mettre, au lieu de mettre la page d'affiliation. Euh. Euh, on va mettre notre page de, notre page de remerciement. D'accord ? On pourrait diriger la personne sur la page de remerciement. C'est une autre option. Remerciement. Ok. D'accord. On confirme. Et maintenant, sur notre page de remerciement, ce qu'on peut faire. On peut venir là. Notre page de remerciement, elle est où ? Elle est là. Sur notre page de remerciement, par exemple, là, on peut rajouter un bouton. Donc, vous vous rappelez, je vous disais, après le, la politesse de remerciement, vous pouvez dire, j'ai d'autres produits, da, 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 da. Vous pouvez rajouter, euh, le bouton de, on va faire ça comme ça, on ne va pas récréer un autre bouton. Vous pouvez rajouter le bouton de la page de vente, là. Ok. Ce bouton, on le duplique. Il vient là. On le fait afficher sur toutes les pages. Alors, afficher sur toutes les pages. On retourne sur la page de vente, de remerciement, pardon. On le récupère. Donc là, une fois que les gens sont là, vous pouvez leur dire, tiens, vous pouvez commencer vos tests d'assurance. Donc, ça vous rappelle, au cas où ils n'ont pas fait, parce qu'il y en a, vous pouvez les rediriger sur la page de, euh, 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 de test gratuit. mais peut-être qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas opté pour le test gratuit au final et quand ils ont cliqué sur le bouton, ils ont fait retour en arrière et ils ont trouvé votre mail de confirmation, ils ont cliqué dessus vous les ramenez sur la page de remerciement, vous pouvez remettre une couche en disant, ah tiens, tenez si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez retourner sur la page pour faire votre test gratuit c'est ça l'objectif et puis si vous avez d'autres produits vous le présentez ou vous voulez vous voulez juste attirer l'attention sur le produit là, donc vous mettez vous remettez le bouton, on rappelle de manière à ce qu'ils puissent aller sur le ils puissent aller sur votre page où vous vendez pour concrétiser l'achat ou tout ce que vous voulez qu'il fasse voilà ceci dit, on va enregistrer on va l'enregistrer bon j'espère que vous avez compris le principe ce qui serait intéressant on va faire le test on va faire un petit test pour conclure j'espère, je ne sais même pas combien de temps il a duré déjà cette vidéo mais vous me le direz alors on va faire un petit test le test il est là donc il faut que j'aille trouver le mail comment je vais l'appeler celui-là comment je vais l'appeler enregistrement ok je vais l'appeler enregistrement enregistrement tunnel de vente enregistrement on va enregistrement on va copier ça copier ok c'est le ministre alors c'est le ministre ok c'est bon on arrête tout ça on va faire un petit test on va voir ce que ça donne en vrai alors tout 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 je pointe ça allez déçu hop je prends ça je mets là je le ramène déçu slash contrôler enregistrement est-ce que j'ai la page j'ai la page voilà tac donc ça c'est notre page qu'on vient de créer donc vous voyez que il y a ça par exemple il y a l'entête l'entête ce que je peux faire c'est de régler ce problème là ok mais je n'ai pas envie de m'embêter avec je veux surtout vous montrer ah ça c'est pas bon pour moi je vous montre ça quand même alors tout tout je recherche cette page donc elle est bonne ok donc voilà on a un recherche de nouveau ok donc on est un c'est bon on est sur notre page on va mettre ok ok je dis accepte on y va alors qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il a pris en compte qu'est-ce qu'il a pris en compte ce que j'ai fait bien sûr qu'il a pris en compte et pourquoi il me redirige sur cette page bizarre je sais pourquoi juste un instant on va voir ça ok alors tout 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 ça c'est les je pense que c'est lié à mon à la configuration de mon de mon de mon de mon taux répondeur en fait donc voilà je vais voir ça vite fait vite fait vite fait vite fait vite fait que je ne perde par le ton alors tout répondeur tout répondeur tout répondeur tout répondeur répondeur le temps que ça s'ouvre ok j'y suis je vérifie juste si c'est bien configuré ok je pense que c'est ça c'est parce que je me suis mis tout bon testing bon je vais le virer je vais le recommencer on va voir alors tac ok donc là ça va ça va c'est parce que j'étais j'étais dedans quoi j'étais déjà enregistré donc c'est configuré c'est sûr que s'il y a quelqu'un déjà enregistré dedans il aurait dirigé vers un autre endroit ok donc là vous voyez il m'a redirigé vers la page de vente ok une fois que je suis sur la page de vente le speech blablabla je lis je lis je lis ok je suis intéressé ah mince on a oublié de faire quelque chose ce qu'on a oublié de faire c'est de mettre le lien le lien où les gens vont être redirigés une fois qu'ils vont écoutez on va mettre un lien pour facebook on va mettre un lien pour facebook copier parce que le bouton votre bouton de vente il faut quand même mettre une action dessus quand les gens vont cliquer dessus pour lui dire voici là où je veux que tu rediriges les gens quand ils vont cliquer dessus donc quand ils vont cliquer dessus ils vont aller là hop d'accord aussi vous avez la possibilité de choisir plutôt une page donc si l'achat ou la concrétisation de l'action se fait sur votre site ou dans votre tunnel peut-être une vente de produits etc vous pouvez choisir la page sur laquelle ça doit se faire du moins si vous utilisez pixel parfait on peut le faire sinon vous mettez l'adresse à laquelle sur laquelle vous voulez la rediriger contrôler nous on va les renvoyer sur facebook donc 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 voilà je c'est normalement d'après ce que je sais sur les boutons si ça n'a pas changé du moins avec pixel parfait si tu fais un changement sur un seul bouton il le change sur tous les boutons donc on va vérifier action adresse j'ai l'impression qu'il n'a pas mis c'est bizarre j'ai l'impression qu'il n'a pas fait d'habitude tu changes sur un seul bouton tous les boutons sont changés mais j'ai l'impression que non cette fois-ci il n'a pas fait à moins que entre temps ils ont fait des mises à jour et ils ont viré les choses maybe yes maybe no bon peu importe c'est à savoir ouais bon il n'a pas fait peut-être qu'ils ont fait des mises à jour et ils ont ils ont enlevé ils ont enlevé cette possibilité d'un côté c'est pas mal parce que des fois vous avez de quoi vous arracher les cheveux moi je n'en ai pas donc la question ne se pose pas mais si vous en avez vous risquez de les perdre donc pareil là on revient ici donc je pense qu'il n'a pas fait c'est là où tu vas faire ton truc ok on y va c'est bon on va laisser tout ça donc ici ok on est sur cette page je recharge la page donc du coup on vient de s'enregistrer pour que je sois redirigé sur la page où je vais faire mon test je vais payer mon test je ne sais pas quoi ok bingo ouais donc je vais faire retour arrière retour arrière il ne faut pas mettre facebook il faut mettre votre page devant là où les gens vont acheter ainsi c'est votre page d'affiliation il faut les réutiliser sur votre page d'affiliation on est d'accord voilà donc vous avez compris le principe peut-être que vous doutez de ce qu'on vient de faire on va refaire pour que vous voyez mais avant ça il faut que j'aille effacer mon nom dans le dans le dans le dans ma liste sinon ça ne va pas marcher je vous montre quand même parce que comme ça vous comprenez de quoi vous comprenez de quoi je ne connais pas vous voyez ça c'est ma liste tuto ok là je me suis connecté et ça c'est moi qui viens de m'enregistrer donc si je laisse ça comme ça et je refais le test vous allez voir que ça me dirige ça ne me dirige pas vers vers la page de vente où je dois je suis censé être vous voyez donc voilà c'est pourquoi je vais me suivre je vais supprimer mon nom là de là ça ne sert à rien tac je l'ai fait et là on recommence ok là il m'envoie sur la page de vente on est d'accord on est sur la page de vente c'est nickel blabla je suis convaincu je veux faire le test gratuit je clique sur test gratuit et là je viens sur la page où je dois faire le test gratuit ouais après pareil pour le mail comme j'ai dit on va voir ça on va voir avec le mail je viens là tac 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 et je viens là attentionné je cliquez dessus pour le mail pour le mail donc il y a aussi on met de confirmation ok je clique dessus pour confirmer il me renvoie sur la page de remerciement d'accord et là il me rappelle que bon en fait je peux commencer mon test gratuit au cas où je ne l'ai pas fait et je clique dessus et c'est parti d'accord ok j'arrête ce tuto là je pense que je n'ai pas voulu faire long mais au final c'est encore long désolé c'est mes tutos ils sont toujours longs et je n'ai pas envie de les remonter donc je ne vais pas faire de coupure je vous le balance comme ça si vous avez des questions n'hésitez pas à poser les moi et puis vous pouvez me contacter sur ma page facebook et puis je me ferai un plaisir de vous répondre si vous avez des commentaires laissez-les aussi ça ça aidera toujours si vous avez des remarques il y a des choses que j'ai mal expliquées il y a des choses que j'ai mal faites j'ai mal dites etc laissez des commentaires ça va aider ça va aider à améliorer tout ce qu'on est en train de faire ok sur ce passez un très bon week-end bye 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 yeah